Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de filles. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis. Alors, avant de commencer, j'ai toujours une pensée, avant chaque vidéo, pour toutes les personnes qui m'ont sollicité, qui sont déjà, qui se sont abonnés, qui sont nouvellement arrivés, qui apprécient mon travail, merci à chacun. Merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Vous êtes de plus en plus nombreux. Les délais sont un tout petit peu plus longs. Je m'en excuse, mais je ne peux pas faire. Voilà. Donc, si votre souhait pour une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, favicez229, arrobasgmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram. Vous y trouverez deux, trois livres d'or des retours de consultation. N'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Sagittaires ? Oui, alors, il y a quelque chose que vous allez transmettre. Il va y avoir quelque chose. Je pense un cadeau. Il est probable que ça puisse être un cadeau. Vous allez transmettre un savoir-faire. Peut-être une recette de cuisine, d'une grammaire, arrière-grammaire. Non, vous allez transmettre. Vous allez donner quelque chose. Peut-être offrir quelque chose, mais ou un bijou de famille, ou un objet de famille. Peut-être aussi un album en photo. Voilà. On voit que cette transmission est quelque chose de capital pour vous qui êtes très, très famille. Donc, il va y avoir un cadeau. Mais je pense que ça peut être aussi un bijou de famille. Alors, ici, on parle de bienveillance. On voit que vous êtes en harmonie avec vous, vous avec vous-même et aussi avec les autres. On voit que c'est une attitude qui vous rend doux, tranquille, paisible, apaisé. Je dirais apaisé. D'où vous l'êtes, on le sait tous. Ici, on voit que vous êtes apaisé. Ce qui, sur cet élan de générosité, au point de vouloir transmettre quelque chose, quelque chose de capital, c'est quelque chose que vous réfléchissez déjà depuis un petit moment. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ou tout du moins, ce n'est pas trop, voilà, n'hésitez pas à... Attendez. Hop, c'est une chose qui arrive. Merci à tous ceux qui me souhaitent les vœux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, bien sûr. Vous savez comment je travaille. On y va. Je fais début, milieu et fin du mois. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les orales miroirs ? Un, deux, trois, quatre. Ouais. Hop. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Et avec l'oracle des rêves enchantées, on va en attraper trois. Ouais. Trois, c'est déjà bien. Par contre, pendant la lecture de la guidance, si j'estime nécessaire, j'ai un oracle, l'oracle d'Asika, très, très bel oracle. Je m'en... Je l'attraperai pour me saisir de quelques cartes pour voir si on a des informations supplémentaires pour vous. Alors, là, j'ai une carte qui a sauté, donc je vous en fais la lecture, parce que rien n'est fait au hasard. Donc là, on parle d'inquiétude. Oui, il y a un petit souci, un petit tracas, une contrariété, un petit problème. Donc, on va essayer de voir ce qu'il en est, mes amis Sagittaires. Mais on vous dit que cette période, il y a quelque chose qui vous occasionne un petit souci. Donc, peut-être, voyez, au vu de ce que vous avez à transmettre. Ça peut être la lecture d'une lettre, ça peut être un message, ça peut être un message, mais voilà, peut-être pour approcher deux personnes, ça peut être quelque chose de très, très intime. Ça peut être une révélation, ça peut être, voyez, mais c'est quelque chose qui vous occasionne du souci, parce que vous êtes quand même assez spontané, vous êtes assez direct, vous êtes assez immédiat. Et là, on voit que c'est quelque chose qui, voilà, vous devez préparer. Vous n'êtes pas quelqu'un qui prépare. J'ai envie de dire, mes amis Sagittaires, vous êtes d'une telle spontanéité, d'un tel naturel, que là, bon, je pense que ce qui est à transmettre, ce qui est à dire, ce qui est à faire, tout du moins, c'est quelque chose qui, quand même, vous déstabilise un petit peu. Alors, on va essayer de voir avec les différents tarots et oracles, voir si nous avons des messages complémentaires. Donc là, je pris mes cartes. Si j'estime donc nécessaire, bien sûr, j'attraperai mon oracle d'Asica. Alors là, avec un as de coupe, oui, on voit, mes amis Sagittaires, on voit que, bon, voilà, vous êtes dans un équilibre de vie. Vous êtes dans un équilibre de vie, on voit que, bon, l'amour, vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, voilà, dans l'amour de votre prochain. Est-ce que vous avez de l'amour à côté de vous ? Par contre, on vous sent d'une très grande générosité, d'une bienveillance, mais d'une très grande bonté. Donc, voilà, il se passe quelque chose au fond de votre cœur. Alors, on vous dit qu'avec une femme, alors ça peut être vous, madame, qui regardez la vidéo, on voit qu'il y a quand même une nette évolution. Comme si, me dit-on, comme si vous aviez changé un petit peu votre façon de réfléchir, votre façon de concevoir les choses, l'approche aux gens. On vous dit que vous êtes en train de changer. Changer, alors, est-ce que c'est lié à la santé ? Vous avez une santé, est-ce que jusque-là, voilà, vous étiez dans des peurs, dans des craintes, et on vous dit que là, sur cette période de décembre, on parle de santé. C'est quelque chose qui peut-être pour vous, c'est régulé, c'est arrangé. Vous êtes peut-être sur une phase de guérison, mes amis sagittaires, ce qui vous amène à vouloir vous investir auprès d'autrui, avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de confiance en vous. Voyez, on dit que vous prenez des décisions. Donc, je pense qu'au vu de votre mieux-être, vous prenez des décisions, voilà, certainement vous avez un projet derrière la tête, et c'est quelque chose que vous êtes en train de, vous le préméditer, vous le préparez. On va essayer de voir, en avançant dans la guidance, on va essayer de voir de ce qu'il en est. Alors là, voyez, il y a quelque chose, vous avez envie de faire cadeau à quelqu'un, voyez, quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Vous avez envie de faire un cadeau, alors ça peut être un cadeau lié à une invitation, vu qu'on est sur un mois, ouais, il y a des fêtes. Ça peut être aussi pour un anniversaire. On sait aussi que vous recevez peut-être un cadeau, hein, mes amis sagittaires, je crois que le mois de décembre, c'est aussi votre mois, vous, votre mois d'anniversaire, pour ce bon anniversaire à tous. Mais à moins, on voit que ce cadeau vous apporte grand bonheur, voyez, c'est quelque chose qui vous complaît, c'est, on sait vous faire plaisir avec peu, vous vous contentez de peu, quoi, vous n'êtes vraiment pas la personne qui en exige, qui en demande à outrance. Voilà, le peu qu'on puisse faire pour améliorer votre bien-être, à améliorer, comment dire, à vous faire plaisir, vous faites plaisir, en fait, vous êtes heureux avec peu de choses. Voilà ce que je veux dire, mes amis sagittaires. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Donc, je pense que c'est un mois qui démarre quand même vraiment très très bien, surtout qu'au niveau de la santé, si vraiment il y a un mieux, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas, hein, mais à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, j'insiste bien avec cela. Voilà, oui, on dit que dans votre maison, on dit que dans votre maison, vous allez avoir une grande plénitude. Alors, peut-être que dans votre maison, il risque d'y avoir, vous voyez, peut-être un mieux-être, un bébé qui va arriver, c'est peut-être vous, madame, qui allez mettre au monde un enfant, vous voyez, on vous dit que vous êtes quand même, vous allez vers un mieux, vous êtes beaucoup mieux. Certainement que ça a été une grossesse difficile. Pour d'autres, ça peut être, vous recevez peut-être pour la première fois, mes amis sagittaires, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Aussi, pour d'autres, ça peut être aussi, voilà, un retour au domicile, c'est quelque chose de pas très, très, vous voyez, on parle de conception et de naissance, on parle d'enfants. Donc, ça peut être aussi, ça peut être aussi, voilà, ce grand désir d'avoir un enfant, et c'était quelque chose que vous attendiez depuis très, très longtemps. Donc, il est probable aussi, mes amis sagittaires, que, mesdames, vous tombez enceintes. Ça peut être un bébé qui n'était pas prévu, tout du moins pas tout de suite, pas là, pas spontanément, mais qui est vraiment le bienvenu sur cette période. Petit Jésus. Deuxième partie du mois, on parle de roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça peut être aussi un taureau. Mes amis sagittaires, vous êtes peut-être à côté d'une femme taureau, un ascendant signe lunaire, un taureau. On vous dit, vous avez trouvé votre stabilité, de toute façon, vous êtes en train de réfléchir. Vous avez, il y a une grande force autour de vous, quelque chose qui vous pousse à faire, qui vous pousse à faire quelque chose d'extraordinaire, d'assez génial. En soi, vous prenez beaucoup de temps, vous le réfléchissez. Vous avez peut-être quelque chose à demander, vous avez peut-être quelque chose à dire, vous avez peut-être, il y a quelque chose qui est à faire. Alors, on y va. Il y a un message. Il y a un message entre vous, une personne, mes amis sagittaires, ça peut être une femme taureau, ou un homme taureau. Et on dit qu'il y a beaucoup d'échanges, peut-être invitations. C'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou c'est quelqu'un qui est, vous voyez, c'est quelqu'un que vous avez peut-être, voilà, dans votre optique, avec lequel vous travaillez, avec lequel vous vous envisagez. On dit que vous allez, alors peut-être sur la période des fêtes, c'est probable, il y a quand même une route. Vous allez vers quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous amène à beaucoup d'épanouissement, qui sait faire ressortir le plus gentil de ce que vous avez au fond de votre cœur. Ou est-ce qu'il y a une personne qui fait sortir le mieux-être ? Vraiment, toutes vos qualités. C'est une personne qui a une approche, qui vous approche d'une certaine façon, c'est assez magique. Et d'ailleurs, ça vous porte, les amis sagittaires. On dit que pour vous, voyez, on dit que pour vous, il y a quand même beaucoup de changements. Alors, ça peut être des changements vis-à-vis du fait que vous portez un enfant. Vous allez porter un enfant. Ça peut être un nouveau-né ou un enfant qui vient d'arriver, qui arrive dans votre maison, dans votre famille. On dit que pour vous, il y a quand même des grands changements au vu de la personne qui est à vos côtés. On dit que c'est la fatalité. C'est une personne qui a, elle travaille peut-être en psychiatrie, pourquoi pas, mais elle a une psychologie, elle est très raffinée. elle sait vous guider, elle sait vous amener sans, comment dire, sans vous braquer, mes amis sagittaires. Oui, c'est une personne qui a une grande facilité. C'est quelque chose qui va vous porter vraiment à pouvoir faire une action, une transmission, mais quelque chose d'assez peu commune. On dit qu'il y a longtemps que vous réfléchissez, peut-être à vous envisager avec la nativité. Ça peut être aussi, ça fait longtemps que vous, voilà, vous vous efforciez, vous essayez, peut-être voyez, de faire en sorte de devenir parent, c'est quelque chose qui tardait, qui traînait. On dit que ça vous change quand même la vie. Néanmoins, on vous dit que cette personne que vous convoitez, tout du moins qui est à proximité, avec laquelle vous avez quand même un lien, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit qu'aujourd'hui, vous arrivez à accorder votre confiance, qui vous amène de grandes résolutions, une grande pléniture de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Avec l'oracle d'Astika, bah oui, ça peut être un homme, mesdames. Ça peut être un homme, voyez, avec lequel vous vous, enfin, vous, comment dire, vous échangez, vous vous envisagez, vous faites connaissance, vous mettez le pied un petit peu à l'étrier d'une situation, voyez, qui est en train de vous transformer. C'est un personnage, ça peut être un homme comme une femme, cette personne vous transforme. Quand je vous dis qu'elle vous fait vraiment ressortir le plus beau de vous, c'est quelque chose d'assez magique dont vous vous laissez porter. Voyez, je pense qu'en fait, il y a un lien qui est en train de se créer entre vous. pour les célibataires, voyez, on parle quand même d'âmeuseur. C'est une personne qui, qui a une, c'est une personne d'assez extraordinaire. Voilà, vous allez lui trouver cet adjectif d'assez extraordinaire. Sur la fin du mois de décembre, on voit que vous êtes, avec la tempérance, on voit que vous êtes dans une grande douceur, une stabilité. Ouais. Vous trouvez votre équilibre. Ouais, vous trouvez votre équilibre. Vous ne vous laissez plus ou malmener, ou vous ne vous laissez plus approcher, mais vous laissez rentrer dans votre cercle de vie que des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose, quelque chose de bénéfique. Et on dit que vous trouvez la stabilité. Donc, ça peut être avec cette personne. Voyez, quand je vous disais, c'est peut-être une personne, vous voyez, vous avez beaucoup demandé, peu importe les origines, vous avez beaucoup demandé pour avoir une belle réalisation, pour avoir quelqu'un qui fait, comment dire, qui puisse vous être destiné. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup, avec le miroir magique, vous avez beaucoup demandé. C'est une personne qui peut être à des origines. Mais on voit, voyez, je vous disais bien tout à l'heure sur le milieu du mois de décembre, il y a de la distance. Donc, il y aura peut-être besoin. Je pense qu'il va y avoir une rencontre, une invitation. Et on vous dit, donnez le meilleur de vous-même parce que c'est quelque chose qui va vous être rendu au centuple. Avec l'effet boomerang. Donnez ce que vous avez de mieux, mes amis sagitaires. Oui. Alors, on vous dit, voyez, il y a un petit quelque chose qui vous met un petit peu colère. Un petit quelque chose qui vous met un petit peu en colère, c'est peut-être la peur, c'est peut-être l'inquiétude, c'est peut-être une certaine rancœur, mais sur des expériences passées. Et là, on dit que vous avez un petit peu de mal à dépasser cet aspect un petit peu colérique que vous avez, voyez. Vous avez un petit peu de mal à le dépasser parce que vous acceptez beaucoup de choses, mais il y a peut-être une petite chose ou deux qui risque de vous blesser. Mais on vous dit de ne pas avoir peur comme ça, de ne pas être terrifié, voyez. Je pense que le fait est de rencontrer l'amour, voyez. C'est la carte que je vous destinais. Le fait de rencontrer l'amour, c'est quelque chose qui vous fait peur, mes amis sagittaires. Je crois que j'avais un autre signe, d'ailleurs, je ne me souviens plus lequel, parce que j'arrive à la fin d'évidence et je ne garde pas mémoire de tout. Mais il y avait une autre histoire qui était quasi similaire. Et on vous dit, voyez, on dit que l'amour qui arrive dans votre vie, c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait inquiétude, qui réveille des souvenirs du passé, des choses qui vous ont un petit peu blessé, meurtri. Voyez, on vous dit, le temps est suffisamment passé, vous avez laissé suffisamment d'eau couler sous les ponts, voyez, on vous demande de faire le deuil de ce que vous avez connu hier. On vous demande d'essayer de faire confiance, d'accorder votre confiance. Oui, voyez, il ne s'agit rien d'un monsieur, alors adaptez si c'est vous ou l'autre. On parle bien d'un monsieur qui est dans des peurs, qui est dans des peurs. Je pense que la transmission, voyez, la transmission, je pense qu'on essaye de vous transmettre la confiance en l'amour. Je pense que c'est ça la transmission. Alors, ou c'est vous qui vous efforcez de rassurer une personne en lui faisant comprendre que l'amour ça existe et qu'il faut croire en vous parce que vous n'avez qu'une bonne intention, voyez, ou vous vous trouvez dans la posture où vous devez recevoir cet amour et vous êtes dans une posture de crainte et de peur. Voilà. Bon, on vous dit que vous en comprenez tout le sens sur la fin du mois de décembre. Donc, pas d'inquiétude. Peut-être une autre carte. Oui, regardez. On vous dit qu'il y a un amour qui est en train de naître, quelque chose de naissant. Et on vous dit, voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez excitant. Alors, on vous dit de vous en saisir, de ne pas avoir la crainte. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Ferme les yeux et dis-toi. Pourquoi tu te sens... Non. Pourquoi tu mérites de te sentir joyeux ? Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voyez, ça parle exactement de ce que je suis en train de vous dire dans la guidance. Croyez dans l'amour. Croyez dans cet amour que vous pensiez le plus exister. Voyez, je pense, la transmission, je pense que c'est une information. Ça peut être ça aussi d'ailleurs. Mais c'est surtout accorder, accorder votre confiance. Faites confiance. Voilà. Il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas comme vous aimeriez. il faut savoir faire confiance. Allez, on parlait quand même d'inquiétude. Voyez, il y a eu cette énergie, cette carte du tout début qui est tombée. Voyez l'inquiétude, la peur, l'inquiétude. Allez, mes amis sagittaires, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je ne ferai pas tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront d'ailleurs le 1er décembre. le soir du 30 et le 1er. Je laisserai un message en story ainsi que sur la communauté de ma chaîne YouTube. Voilà. Les guidances 2023 sortiront première semaine de décembre. Mais je ferai un appel aussi sur Instagram en story et sur ma chaîne YouTube sur la communauté. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.